Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Yudon Gabriel, enseignant de fiscalité. Je suis également votre instructeur pour ce cours de fiscalité en classe de première fiche. Nous allons commencer notre leçon du jour par le rappel, par la correction, disons, du devoir. Et le devoir de la leçon 6 était, disait ceci, Une entreprise a réalisé l'opération suivante. Achat de marchandises brut, 10 millions de francs CFA. Remise, 5% et 2%. Escompte, 1%. Emballage consigné, 200 000 francs. Travail à faire. Calculez le montant de la TVA récupérable. Deux. Considérant que cette opération est la seule du mois de janvier 2022, Calculez la TVA du ou le crédit de TVA du janvier 2022. On vous donne les renseignements. 20 du mois de janvier 2022, 12 740 000 francs hors taxes. Et crédit de TVA du décembre 2021, 125 000 francs. Donc, on doit d'abord déterminer le montant de la TVA récupérable. Ça, c'est ce qu'il fallait faire en premier pour trouver le montant de la TVA récupérable. Et pour retrouver le montant de la TVA, nous savons que le montant de TVA, c'est égal à la base de TVA multiplié par le taux de TVA. Et en base de la TVA, on se rappelle, c'est constitué par le prix de vente de hors-taxe à lequel on ajoute les frais à ce soir d'achat comme les frais à ce soir d'achat, pardon, les frais à ce soir d'achat comme les transports, les transports, les assurances, les emballages, etc. Et on déduit les frais à ce soir d'achat, les frais à ce soir d'achat, les frais à ce soir d'achat, etc. Donc, commençons donc par déterminer la base. La base, on nous a dit, l'achat, le brut c'est 10 millions. On sait que le brut c'est un peu comme le prix de vente hors-taxe, 10 millions. Donc, nous avons mis la brut de 10 millions. Remise de 5% de 10 millions. Donc, on fait 10 millions par 5, 10 par 100. On a 500 000. Net commercial, hein, ça va faire, il faut avoir net commercial 1, 10 000 moins 500 000. Ça nous donne 9 500 000. On fait donc remise de 2, qui est 2% du net commercial 1. C'est-à-dire 2% de 9 500 000, ça fait 190 000. Et, pour avoir net commercial 2, c'est 9 500 000 moins 190 000. Ça nous donne 9 310 000. Après, le net commercial 2, on a l'escompte, qui est 1% du net commercial 2. C'est-à-dire 1% de 9 310 000. Ça nous donne 93 100. Et on obtient le net financier, qui est 9 310 000 moins 93 100. Ça nous donne 9 216 900. Et on ajoute, parce que là, justement, ce qu'on devait déduire, c'est-à-dire, remis, c'est-à-dire, ce qu'on retire, c'est-à-dire, on a dit ce qu'on retire ici, on a retiré, c'est dans notre cas, 2 remises à remise de 2 fois. Une première remise de 5%, une seconde remise de 5%. Et on a aussi retiré un export de caisse de 20%. Donc, notre net financier, c'est 9 216 900. On a déduit du prix de vente de tout cela. Et on ajoute à notre prix de vente hors taxe des emballages de 100 000 francs, qui est la seule chose que nous allons donner en remontation. Et ça nous permet d'obtenir la base de la TVA, qui est net financier. Et dans notre cas, on a la base de la TVA, base de la TVA, qui est égale à net financier, plus une montagne d'air, c'est l'emballage consigné. Donc, net financier plus l'emballage consigné, ça nous donne une base de la TVA de 9 416 000. Et à partir de là, on peut calculer le montant de la TVA récupérable, qui est de 9 millions de TVA recus. Je vais voir après. Dégard là, 9 416 000. 9 416 000. Je vais par ici 9, 825, je vais par ici 100. Donc, à partir de là, on a la TVA récupérable, qui est de 1 1 540 000. Donc, 1 812 580 000. Voilà le montant de notre TVA récupérable. Et obtenu notre TVA récupérable, on peut passer à la deuxième question, qui nous demande de déterminer, qui vient de calculer la TVA due ou le crédit de TVA. On sait que TVA due ou crédit de TVA égale TVA facturé, moins TVA récupérable, moins crédit de TVA. Parce que dans notre exercice, rappelez-vous, on s'est dit qu'au mois de décembre 2021, il y avait un crédit de TVA qui s'élevait à 125 000. Donc, oui, crédit de TVA de décembre 2021, 125 000. Nous sommes après calculer la TVA, nous voulons calculer la TVA due ou le crédit de TVA de janvier 2022. Comment en 2021, en décembre 2021, il y avait un crédit de TVA, on va le reporter au mois de janvier 2022. C'est pour ça que nous utilisons cette formule, si TVA due ou le crédit de TVA égale TVA facturé, moins TVA récupérable, moins crédit de TVA. On doit d'abord déterminer la TVA facturée. Pour déterminer la TVA facturée, pour déterminer le montant de la TVA, on sait qu'on prend la base, on ne tue pas de taux. Et pour la base de la TVA facturée, on nous a dit que les ventes du mois de janvier, c'est 12 750 000 mètres hors taxe. On ne nous a donné aucune réduction, c'est-à-dire qu'il y a des rémises, ou radins, ou investis, export, etc. On ne nous a donné aucune augmentation, on n'a pas dit qu'il y a eu le transport, il y a eu les affaires, etc. Donc du coup, notre prix de vente en taxe est notre base TVA. Et comme notre prix de vente en taxe est notre base TVA, c'est que c'est un record de 12 750 000 mètres par 19,25 %, et on obtient la TVA facturée de 2 454 375 francs CFA. Et ayant obtenu, ayant notre TVA facturée, on peut calculer donc la TVA du vente, qui est TVA facturée, c'est-à-dire 2 454 375 francs, moins TVA récupérable, qui est 1 812 580 francs, moins crédit de TVA de décembre, qui est de 127 francs. Cela nous donne un TVA dû pour le mois de janvier 2022, égal à 516 795 francs CFA. Voilà pour l'exercice. Commençons la leçon des jours, qui porte sur les régularisations en matière TVA. Notre plan est comme actuellement, nous allons d'abord présenter les objectifs de notre leçon, je vais ensuite vous donner les prérequis, et ensuite on aura la situation de problème, l'activité d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et le devoir. L'objectif de cette leçon, c'est de calculer la TVA réperable chez les assujettifs partiels. Parce que tout à l'heure, on a son palaisissement de réperables assujettifs, on va parler d'assujettifs partiels. Donc, il faut savoir comment ça se calcule. Deuxième objectif, calculer le montant de la TVA à régulariser en cas de cession d'immobilisation ou en cas d'utilisation de pouratats de déduction. Pour bien comprendre cette leçon, vous devez vous rappeler comment se calcule la TVA réperable. Nous l'avons vu tout à l'heure, dans les assujettifs tout à l'heure, on calcule la TVA réperable. Vous devez vous rappeler, nous sommes le bilan portable. Dans le bilan de Tama, il faut bien vous rappeler des parties du bilan. Là, on sait qu'on a l'actif et le passif. Et dans l'actif, on a ce qu'on appelle l'actif immobilisif. Et c'est dans l'actif, on va faire simplement les immobilisations. Parce qu'on va calculer ce qu'on appelle extension de l'immobilisation. Et on sait que lorsqu'on établit notre bilan, on a une colonne, on place le montant de l'actif immobilisé. Et il y a notre colonne, on met l'amortissement. Donc du coup, vous devez bien vous rappeler des missions d'amortissement telles que vous l'avez utilisées en comptabilité. Et enfin, vous devez vous rappeler comment c'est le quid ou ce calcul, la TVA. Commençons notre leçon. En écoutant la radio, vous apprenez que de nombreuses entreprises vont bénéficier dans les mois venus du remboursement d'impôt sous forme de crédit de TVA. Vous posez dès lors la question de savoir pourquoi l'État possède le remboursement d'impôt. pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le crédit d'impôt. Qui est une réduction d'impôt qui peut donner lieu à un remboursement? C'est un crédit d'impôt. Et il y a remboursement pour crédit de TVA. Lorsque le fils acte aux personnes d'impôt sur le porte-garde, deux situations peuvent se poser. Le cas des assujettifs partiels et le cas de l'excession des immobilisations. Les assujettifs partiels, ce sont des personnes qui réalisent des opérations imposables à la TVA et des opérations exonérées de la TVA de façon confondue. Et lorsqu'on est un assujettif partiel, on peut un exemple, si on a un exemple d'assujettif partiel, comme tout ce qu'on connaissait, la boulangerie, c'est un cas typique que nous nous connaissons. Alors, la boulangerie, tout à l'heure, lorsque nous faisons la leçon sur la détermination de la TVA, nous allons faire la leçon simple. La leçon simple. Là, on a parlé des opérations imposables et on a parlé des opérations imposables, on a parlé des opérations exonérées et dans les opérations exonérées exonérées, on a parlé des produits des premières nécessités. Et parmi les produits des premières nécessités, nous avons cité quoi? Nous avons cité par exemple le pain, le pain chroustillant. Et je vous ai souvent expliqué là, je me rappelle encore que je vous ai expliqué que le pain chroustillant est exonéré, tandis que le pain de lait, qui est un peu cher, il n'est pas exonératé pour peut-être sa cherté. Mais nous voyons donc que dans une boulangerie, il y aura le pain, le pain au lait, il y aura le pain au lait, il y aura les gâteaux qui vont à lait, les gâteaux au chocolat, etc. Il y aura lait. Donc du coup, l'entreprise, les boulangeries qui font ces opérations de façon compondue seront ce qu'on appelle des assujettifs partiels. Et on oppose à l'assujettif partiel, l'assujettif total, qui est la personne qui réalise toutes les opérations, toutes les épouses, qui est la personne dont toutes les opérations réalisées sont des opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe de la valeur ajoutée. Et lorsqu'on est à l'assujettif partiel, pour calculer sa TVA, on fait usage d'un prorata de déduction. Il faut calculer d'un prorata, vous voyez là, prorata de déduction. Le prorata de déduction, c'est quoi? C'est un taux que l'on applique au montant de la TVA facturé par les fonceurs pour obtenir le montant de la TVA, etc. Montant de la TVA facturé par le fonceur. Ça veut dire qu'on achète, le fonceur, nous a facturé une TVA lorsqu'on s'en achète et que nous appelons globalement la TVA réperable. Pour obtenir la TVA réperable lorsqu'on a ce petit partiel, il faut encore appliquer le taux du prorata de déduction. Et la formule du calcul du prorata de déduction est chiffre d'appel sur les opérations imposables divisé par le chiffre d'appel global multiplié par ça. Et bien sûr, ce chiffre d'appel sur les opérations imposables hors-taxe divisé par le chiffre d'appel global hors-taxe multiplié par 100. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au cours de l'exercice, on utilise un prorata calculé à partir du chiffre d'affaires hors-taxe de l'exercice précédent. Vous savez, si nous sommes dans l'exercice comme maintenant, nous sommes en 2022, en 2022, nous allons utiliser un prorata. Le prorata que nous allons utiliser, c'est un prorata calculé à partir des informations relatives à l'exercice 2021. Ça veut dire, apprendre le chiffre d'affaires sur les opérations imposables hors-taxe divisé par le chiffre d'affaires globales hors-taxe dès l'exercice 2021. C'est ce que nous allons utiliser. Et cela va donner un prorata qu'on va appeler un prorata provisoire ou prévisionnel. Nous allons appeler ce prorata provisoire ou prévisionnel. Maintenant, en fin d'exercice, on va faire ce qu'on appelle la régularisation du prorata. Et pour régulariser le prorata, on va d'abord calculer le prorata définitif. Et pour calculer le prorata définitif, c'est la même formule pratiquement. C'est-à-dire, on va utiliser chiffre d'affaires sur l'opération imposable utilisé par chiffre d'affaires globales sur les opérations multipliées par 100. Mais cette fois-ci, on va utiliser les informations de l'année en cours, de l'année 2021. Ça veut dire, qu'elles sont en décembre 30 ans, décembre 2021. On va utiliser les informations stagiaires, on va utiliser le chiffre d'affaires des opérations imposables de 2022. Chiffre d'affaires l'éducation de 2022 pour avoir ce qu'on appelle le prorata définitif. Parce que le prorata qu'on utilise pour calculer en fin d'exercice, le prorata qu'on calcule à la fin d'exercice s'appelle le prorata définitif. On utilise en cours d'exercice un prorata qu'on appelle le prorata provisoire. En fin d'exercice, on utilise un autre prorata qu'on appelle le prorata définitif. En fin de période et en fin d'exercice, on régularise. Et pour régulariser, il faut d'abord déterminer ce qu'on appelle l'écart de prorata. Et l'écart de prorata, c'est la différence entre le prorata provisoire et le prorata définitif. Lorsque vous allez faire cette différence-là, vous allez obtenir un taux. Maintenant, il y a régularisation si et seulement si l'écart est supérieur ou égal à 10% en valeur absolue. On dit en valeur absolue parce que tout à l'heure, on dit pour un écart. il y a le prorata provisoire moins le prorata définitif. Si je prends un sujet pour le prorata provisoire, mon prorata provisoire est de 80%. Le prorata définitif est de 63%. On aura un écart de 17%. ça, ça, c'est un premier cas. Dans un second cas, on peut avoir pour un temps provisoire 80% toujours, mais pour un temps définitif 92%. dans ce cas, l'écart sera moins de 12%. Ce qu'on regarde à notre niveau pour déterminer si l'entreprise doit régliger son prorata, c'est juste la valeur sans les signes, sans les signes moins. C'est ça qu'on appelle cela en mathématiques la valeur absolue connectée comme ça. La valeur absolue comme ici. La valeur absolue de 17%. C'est ça qu'on regarde. Et lorsque cette valeur absolue est supérieure ou égale à 10%, alors il faut obligatoirement régulariser la égale. Comme je vous l'ai dit, si l'écart peut être positif, on y peut être négatif. Si l'écart était positif, on va dire qu'il s'agit d'un crédit d'équivalent. Ça veut dire que le fisc deva renforcer cet argent. Par contre, si le cas est négatif, on va dire qu'il s'agit d'un crédit à complémenter ou d'un crédit à reverser. Le fisc devra reverser cet argent-là. Maintenant, passons à une autre situation. On a parlé d'abord du pouratat. On a parlé dans les cas où on a une session d'immobilisation. Session d'immobilisation, ça veut dire qu'on vend une immobilisation. Les immobilisations ne sont plus en portabilité par exemple. Ça peut être une maison, une voiture, une machine, etc. On a acheté la machine en 2020. Nous sommes en 2021, on a décidé de la vendre. En achetant la machine, on a payé une TVA. Et au moment de vendre, on vend en facturant une TVA. Et comment est-ce qu'on réalise tout ça au fait ? Pour réaliser cela, on utilise la formule TVA régularisée est égale à taux de la TVA. Taux, pardon, taux par les taux de régularisation multipliés par la TVA récompérable sur l'immobilisation. Le taux de la régularisation, ça s'est calculé en disant la formule taux égale 5 moins N sur 5. Tout simplement, 5 moins N sur 5. C'est pourquoi parce que selon le qui vient d'après le législateur camerounais, une mobilisation doit faire au maximum 5 années dans l'entreprise. Donc, si on va à une mobilisation après 5 années de régularisation, il n'y aura aucune régularisation à faire. Mais si c'est avant la 5ème année de régularisation, alors on doit faire la régularisation. Et la régularisation, c'est le taux de la régularisation comme on le taux de la formule 5 moins N sur 5 multiplié par la TVA récompérable sur une mobilisation. En résumé, nous devons retenir que la régularisation de la TVA est de deux ordres. La régularisation du pourata et la régularisation de la session des immobilisations. La régularisation du pourata, c'est pour régulariser le pourata sous la formule des cas du pourata par le taux. Et pour régulariser la session par le taux de la TVA bien sûr, pour régulariser la session on fait le taux par la TVA récompérable sur l'immobilisation. Et c'est l'application. Et c'est le numéro 1. Les opérations réalisées par l'entreprise NTF, un assujetti partiel on a bien précisé un assujetti partiel en 2020 sont comme suit achat de marchandises 27 millions de francs hors-taxe 20 marchandises au pays 20 millions de francs hors-taxe 20 marchandises à l'étranger 12 millions de francs TPC 20 marchandises exonérées 8 millions de francs Au cours de l'exercice 2021 cette fois-ci elle a réalisé les opérations suivantes achat hors-taxe 8 millions 20 TPC 21 millions 462 5000 Vendée hors du pays 21 millions de francs hors-taxe Vendée exonérée 21 millions de francs hors-taxe On nous demande de calculer le prorata prévisionnel de 2021 de calculer le prorata définitif de 2021 et de régulariser la TIA SLEP pour calculer le prorata prévisionnel d'un prorata prévisionnel provisoire de 2021 on sait que la formule c'est chiffre d'affaires portables des opérations imposables sur chiffre d'affaires globale Dans notre exercice on nous a donné pour le compte de l'exercice 2020 parce que le prorata prévisionnel proposait de 2021 parce qu'elle peut avoir les informations de 2020 liées par l'exercice de 2020 donc les informations de l'année d'avant pour le prorata prévisionnel et l'innovation concernant le chiffre d'affaires on a eu les ventes de marchandises au pays 20 millions et les ventes à l'étranger 12 millions et les ventes de marchandises exonérées 8 millions ce qui nous fait un chiffre d'affaires global de 20 millions plus 12 millions 32 millions plus 8 millions 40 millions et les ventes imposables c'est 20 millions plus 12 millions soit 32 millions on a 20 millions plus 12 millions sur 20 millions plus 12 millions plus 12 millions parce que 32 millions divisé par 42 millions qui est passant c'est un nom de le prorata provisoire de 90% par le prorata qui a été utilisé au cours de l'exercice 2021 mais tant qu'avoir le prorata définitif de 2021 on va utiliser les informations concernant le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 proprement dit et en 2021 le chiffre d'affaires on a des ventes locales là TTC 21 millions à la dernière ligne vous pouvez voir la dernière ligne ici vente locales TTC 21 millions 462 5000 francs et nous avons le montant TTC et pour détaxer je ne sais ce serait jamais je le dis ou détaxer notre montant pour avoir le montant de la fin non avant pour avoir décassé on va faire le montant de la fin de la fin de la fin de la fin montant 39 millions pour les banques imposables hors taxes et au dénominateur vous avons les banques globales 8 millions plus 21 millions plus 21 millions ça fait 42 60 millions et on obtient 9 millions pour les banques pour les banques pour les banques on obtient un quota définitif de 65% maintenant pour la régularisation pour la régularisation il faut la vous calperez les cas dans un autre cas les cas de quota on a un quota prévisionnel qui était de de 40% donc les cas on a pour calculer les cas un quota de 41% un quota de 65% un quota de 15% et on voit bien que 15% en valeur absolue est supérieur à 10% supérieur à 10% donc du coup il faudra régulariser notre TVA et comme c'est positif la régularisation bien sûr ça va un crédit de TVA et la régularisation pour régulariser notre TVA on va utiliser la TVA récupérable donc régularisation régularisation égale TVA récupérable de la régularisation de la régularisation de la régularisation On a utilisé TVA récupérable de l'année 2021, quelques idées de ce verset-ci, qui n'ont pas le cas. Votre cas, c'est 15%. Alors, nous savons que c'est un Voteka qui est de 15%. Quel est notre TVA récupérable ? Notre TVA récupérable, nous la calculons sur les achats. Et dans notre sélection, on a dit que les achats en taxe, c'est 18 millions. Voilà, achats en taxe, 18 millions. Pour les achats en taxe, c'est 18 millions. Pour calculer la TVA récupérable, on va faire 18 millions, multiplié par 19 ou 25 ou 100. Donc, si on fait 18 millions, on va obtenir le montant de la TVA, etc. Et si on est encore par 15%, on va obtenir la régularisation. Et dans notre cas, notre régularisation nous donne 519 770 francs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 519 770 francs représentent un crédit TVA dans un impôt que l'État devra plus tard rembourser aux contradiables. Ça veut dire que l'État a tenu trop d'impôts sur ce contradiable. Voilà ce que ça veut dire. On va prendre un deuxième exercice d'application. Le deuxième exercice d'application dit ici. Les entreprises NDF ont cédé un véhicule à qui est mis en service le 1er janvier 2019 à 21 millions de francs CFA. Cette session a été venue le 10 décembre 2022. Le travail a fait calculer le montant de la TVA à régulariser. Donc, pour calculer le montant de la TVA à régulariser, on nous a dit, on a un appareil qui est équivalent à 21 millions de francs CFA. Et là, on va dire que la TVA à régulariser, si c'est sûr, ça fait 21 millions de francs CFA. Et ça va donner le montant de la TVA à régulariser. Et pour la régularisation, on va déterminer le tour de la régularisation. On pense que le tour de ce système, moins la durée, elle ne représente ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'elle ne représente la durée de l'utilisation de l'immobilisation dans l'entreprise. Nous avons utilisé notre immobilisation pendant combien de temps? Nous avons utilisé notre immobilisation pendant combien de temps? On va regarder. Dans notre exercice, notre immobilisation a été mise en service le 1er janvier. Et nous sommes, la session est venue le 10 décembre 2021. Donc, 1er janvier. Donc, 1er janvier. Donc, 1er janvier. Donc, 2 millions de francs CFA. C'est 1 ans. 2 millions de francs CFA. 2 ans. 2 millions de francs CFA. 3 ans, c'est bien 2 millions de francs CFA. Et 2 millions de francs CFA. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, sinon, c'est la politique d'avoir 2 ans. Mais c'est plutôt 4 ans. Donc, du coup, ça va faire 5 moins 4. Donc, c'est assez. Ça va faire 20 pour cent. 20 pour cent. Et pour avoir le montant de notre TVA à régulariser. Donc, on va faire 21 millions de francs CFA. Donc, 27 pour cent. Donc, 20 pour cent, 20 fois 0,24. 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Cela va devenir le montant de la TVA à régulariser. Maintenant, nous allons prendre un petit devoir que nous allons faire à la maison ou que nous allons promener ce devoir bien évidemment lors de notre prochaine leçon. Le devoir dit ceci. Une entreprise a réalisé des achats de 15 millions de francs CFA en 2020. Elle a utilisé, pardon, un portable pour besoin de 60% tout au long de cet exercice. Travail à faire. Procédé à la régularisation de la TVA si le portable pour définitive est de 71%. Deuxième travail à faire, ou même une critique de notre travail à faire. Procédé à la régularisation de la TVA si le portable définitive est plutôt de 50%. Nous allons corriger ce devoir lors, au début de notre prochaine leçon. Pour préparer cette leçon, nous avons utilisé le livre pour la fiscalité des entreprises au Cameroun de M. Crépin Simbock, de l'édition BMCO 2015. Et nous avons également utilisé le code général des impôts et l'administration générale des impôts du ministère des Finances. Notre prochaine leçon va porter sur l'impôt libératoire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada